Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce vendredi 2 février 2024 Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News Une nouvelle aide de l'Europe pour l'Ukraine Les dirigeants de l'Union Européenne ont décidé à l'unanimité jeudi d'accorder une enveloppe de 50 milliards d'euros Soit 83 milliards de dollars australiens à Kiev Avant le début du sommet extraordinaire de l'UE hier Les chefs d'état et des gouvernements ont fait pression sur la Hongrie pour qu'elle lève son blocage de l'aide Expliquant au premier ministre d'extrême droite Victor Orban qu'il devait choisir son camp face aux défis existentiels posés par la guerre menée par la Russie La présidente de l'Union Européenne Ursula von der Leyen estime que cette nouvelle aide ne va pas seulement aider l'Ukraine Elle va aussi envoyer un message clair à la Russie Aujourd'hui c'est un jour très spécial L'Union Européenne a réconfiré l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Ukraine Nous tous savons que l'Ukraine est en train de lutter contre nous Donc nous les soutenons avec le fonds nécessaire Et nous les soutenons avec la prédicabilité qu'ils devraient Et je pense que ces 50 milliards d'euros pour 4 ans Elles ont aussi envoyé un message très fort à Poutine Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui félicité de l'accord Il a déclaré que cette aide allait renforcer la stabilité économique et financière de son pays Alors que la guerre avec la Russie entre dans sa troisième année En Australie, une enquête de police affirme ce vendredi Qu'aucun slogan antisémite n'a été utilisé lors du rassemblement pro-palestinien A l'Opéra de Sydney le 9 octobre dernier Une manifestation qui s'était tenue en réponse à la décision d'illuminer l'édifice Aux couleurs du drapeau israélien après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre Des images qui semblaient montrer des manifestants chantant des slogans comme « gazer les juifs » Avaient été partagées par l'association juive australienne auprès de la presse Des extraits qui avaient conduit à une condamnation générale de la part des responsables politiques Et même à une modification des lois sur les crimes de haine Mais ce vendredi, le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galle du Sud, Mal Lagnon A affirmé que l'enquête approfondie de la police n'a pas permis de prouver que de tels champs avaient réellement été utilisés Investigators engaged an eminent expert in biometric science That expert has conducted an audio, visual and acoustic phonetic analysis of the audio-visual files As a result of that examination, the expert has concluded with overwhelming certainty That the phrase chanted during that protest as recorded on the audio and visual files was « where's the Jews » Not another phrase as otherwise widely reported Enfin en Australie toujours, plusieurs experts réclament la création d'une commission royale d'enquête Sur la réponse de l'Australie à la pandémie de Covid-19 Une commission d'enquête a notamment interrogé le Collège Royal Australien des Médecins Généralistes Et la Fédération Australienne des Infirmières et des Sages-Femmes Deux organismes de premier plan représentant le personnel de santé australien Qui était en première ligne pendant la pandémie Annie Butler, secrétaire fédérale de la Fédération Australienne des Infirmières Et des Sages-Femmes a déclaré à la commission juridique du Sénat Que la pandémie avait mis en lumière les défaillances Des systèmes de santé australiens Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi de février Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un excellent week-end Votre prochain rendez-vous avec l'information ce sera demain à 13h heure de Sydney Rendez-vous également lundi pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada